Lors de sa création, ce sketch a remporté le prix Goncourt. Nous nous en allons donc le rejouer. Bonsoir. Chers téléspectateurs, futurs judiciables ou anciens judiciers, bonsoir et bienvenue à Grands Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'Histoire. Dans un souci d'objectivité historique... Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, nous faisons appel à leurs enfants, leurs cousins, ou au moins à des gens qui leur ressemblent un petit peu. En quinze sang et des poussières, Torquemada, Grand Inquisiteur, brûle des sorcières à tour de bras. C'est la sombre période de l'Inquisition. Pour vous, ce soir, nous allons réconstituer ce terrible procès. Attention, ce procès n'eut jamais lieu. Nous le réconstitutions quand même, et c'est ça qui est chouette. Signore et signoras, la scourasse ! Je déclare la séance ouverte, ou bleue, ou tortillia. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est un petit hommage à l'Espagne. Alors allez vous faire foutre ! Il est invité que le juge n'a jamais dit une telle grossièreté, car je vous le rappelle, ce procès n'a jamais eu lieu. Greffier, mon chou, mon ange, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. Pouvez-moi se décerquer et n'esté procession. Et l'auteur se bourre-là d'une certaine manière. Pourquoi il parle comme ça ? Le greffier parle en espagnol, car comme vous le savez sans doute, l'Inquisition est née en Hispanie. Or la mode à l'époque en Espagne était de parler... espagnol. Bien ! Il s'agit de déterminer s'il fallait brûler les sorcières, mais surtout, comment reconnaître une sorcière d'une pas sorcière, car en effet, ça serait dommage de brûler une fée ou une princesse en pensant que c'est une sorcière, tout ça parce qu'elle est moche. Torquemada, levez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mettez-vous debout sur vos pieds. Bien, je vous pose la question. Est-ce qu'il fallait-il brûler les sorcières ? Bah oui. Maîtresse ? Pas mieux. Comme vous pouvez le constater, tout le monde semble d'accord sur la question du brûle... Allez, vous êtes lourd, reprenez votre place, ça va, je vous ai vu. Donc, mais attention, je vous rappelle que ceci est une fiction, car en effet, ce procès n'eut jamais eu. Dieu. Torquemada, vous pouvez vous rasseoir. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah, vous mettez vos fesses sur ce banc. Bien, alors, je vous pose la question. Oui, d'accord, je veux bien répondre ! Oui, d'accord, je veux bien répondre ! Il dit pas le texte. Je suis désolé. Je... C'est pas ! Personne ne m'est parlé. C'est bon. Donc, je vous pose la question. Qui veut répondre à cette question ? Moi ! C'est non ! Je n'ai pas encore posé la question. Qui veut répondre à... Il est à noter que si le juge ne dit pas son texte, c'est qu'il a passé toute sa nuit au Queen. Qui veut répondre à cette question ? Moi ! C'est non ! Je n'ai pas encore posé la question. Qui veut répondre à cette question ? Moi ! C'est non ! Comment détermine-t-on une sorcière d'une pas-sorcière ? Moi, je sais, c'est facile. Une sorcière, ça a des cheveux longs, un écrochu, et puis ça vole sur un balai magique. N'importe quoi ! Une paire de haies, alors. Il a une barbe blanche, et puis une grande ronde rouge. Bah oui ! Torquay, comment on reconnaît une sorcière d'une pas-sorcière ? C'est très simple. Toutes les sorcières s'appellent Jacqueline. Et inversement. Poursuivez. Madame la vice-consul, quel est votre prénom ? Sylvie. C'est pas une sorcière. Ah, c'est génial, et ça marche à tous les coups. Bien sûr. Monsieur le greffier, quel est votre prénom ? Jacqueline. C'est une sorcière ! C'est pas une sorcière ! C'est moi, je ne suis pas un homme ! Non, laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Greffier ! Greffier, mon chou, répons, es-tu une sorcière ? Le nom de la rose ! Je vous rappelle que le nom de la rose est un film de Gigi Hannault, sorti en 82. Il fit sur Paris et périphérie 482 millions d'entrées. Il faut brûler, c'est une sorcière ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Quoi ? Mais attends ! T'as noté que Benoît Delorme est le reproducteur de la grosse émission. Mais attends, t'es chiant, Benoît, on avait une super chute ! Ouais, parce que tu vois, on devait foutre le fait à Maurice et tout, puis on criait « Fuego, Fuego ! » et alors, oh, t'es génial, parce qu'il y avait une Fuego qui arrivait sur scène. Ouais, une voiture, elle était là... Je veux pas le savoir, démerdez-vous. Il faut savoir que Benoît Delorme a 16 ans, il est célibataire et possède un furet. Il est également homosexuel du cul. Bon, eh ben... C'est la merde, hein ! C'est la merde, on n'a pas de chute ! J'ai une idée ! Il faut savoir que la vice-consul a une idée. Ta gueule ! Ta gueule, c'est... Ce n'est pas un préjudice. Attends, attends, voilà... Allez, parle maintenant, vas-y ! Et à 3, on se barre, OK ? 1, 2, 3... Non, elle, attendez, non ! Et moi ? Et ? Oh, moi ? Et ? Bon, ben, chute américaine. 1, 2, 3... La, la, la... La, 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 la... 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 La, 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 la...